bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes famille à la guinéka réveillez vous réveillez vous vous savez on vous avait prévenu depuis le début du coup d'état il ya deux ans de cela on avait dit que ce coup d'état ce n'était pas pour la démocratie ni pour sortir la guiné du trou je vous ai dit ce sont des gangsters des bandits qui ont pris le pays en otage mais j'ai dit à l'âme de l'élan je ne me suis pas trompé je ne me suis pas trompé et ceux qui m'ont soutenu ont vu la vérité ce que les gens ne savent pas les jours à venir vous allez entendre la candidature de mamadie et c'est pourquoi ils ont tout fait pour détruire et l'acheter d'aller pour mettre pour garder nos anciens dignitaires en prison c'est à dire le mal au fait j'ai mal pour mon pays mais en quelque sorte j'ai dit à l'âme de l'élan si les choses se passent ainsi au moins la vérité a triomphé mamadie présente toi c'est ce que le peuple a cherché mais mamadie je te dis une chose met en tête walloye c'est le peuple de guiné qui va te faire partie c'est le peuple où les filles m'a aidé déri des bons mais walloye il dit là bas à djoumane aujourd'hui le vainqueur c'est le présent alfa kondé parce que on l'a calomnié malgré tout ce qu'il a fait pour le pays on l'a rabaissé on l'a diminué mais aujourd'hui je dis aliam de l'élan le vainqueur le grand vainqueur vous les soi-disant journalistes ceux qui sont déjà payés actuellement pour faire cette propagande les jours à venir vous les soi-disant leader politique ceux qui sont payés que pour soutenir la candidature de mamadie de mouya vous êtes le gros perdant sachez que à l'au de là vous devez rendre compte devant dieu vous les imams comme l'imam de matoto imam na figui imam na figui aujourd'hui la vie est chère les guinéans n'ont pas l'électricité imam na figui qui nous parle de la tombe que oui et on se plaît pour le courant pourquoi on va mourir voici des na figui des imams qui prennent de l'argent des imams qui n'ont pas peur de dieu je vous dis le vainqueur c'est le présent le facolé le grand vainqueur c'est lui parce que tout ce qui a été dit tout ce qui a été dit le 5 septembre le cnrd est en train de faire le contraire la vérité finira toujours à triompher je vous avez dit ils ont fini de confectionner des t-shirts ils ont fini d'acheter c'est pourquoi on peut pas payer les fonctionnaires ils ont déjà donné de l'argent à des leaders politiques dans le rpg dans l'ufdg dans l'ufr dans tous les partis politiques des journalistes ont reçu des milliers de dollars je vous dis je suis moi je suis à l'aise je ne vais même plus vous combattre faites ce que vous voulez ce que nous avons combattu est en train de sortir devant tout le peuple de guinée on va faire quoi avec mamadie d'un bouillard et l'intellectuel guinéen quelqu'un qui n'a pas de niveau et 0 dans la tête un poteau dans la tête mamadie va gérer la guinée pour aller où mamadie va diriger ce pays pour aller où quand est la guinée va sortir quand est ce pays là va sortir de ça pour dire que vous vous allez vous les leaders malhonnêtes mener campagne comme mamadie n'est qu'à rester président de la guinée et la guinée qu'à et non mais c'est incroyable c'est incroyable partagez vous savez le guinéen il ne réfléchit pas les gens ne réfléchissent pas un magasin de stock d'électricité de edg en feu à amdalaï vous avez vu les images vous avez vu ces images sur les réseaux sociaux aujourd'hui vous avez vu ces images vous avez bel et bien vu ces images regardez vous avez vu ces images mais vous savez le guinéen je vais reprendre non ça va partager même s'ils signalent ils font tout partagez on va continuer à le live on va pas arrêter le live à cause de du cnrd voyez il ya des gens qui disent qu'ils sont musulmans mais ils ne réfléchissent pas ils ne font pas attention ils ne font pas attention à toi qu'au boucari condé là je risque de te bannis sur ma page tout de suite là voilà il ya des gens qui se disent musulmans mais ils ne prêtent pas attention au signe tout est défini tout est dans le courant dans le saint courant seulement c'est bon pour les patients vous savez ces gens là ne font pas ils ne prêtent pas attention au signe souvent tout se paye cash dans ce bas monde là d'abord on a attrapé le président facondé à 84 ans aller tuer sa garde présentiel le 5 septembre avec des mensonges médiatique à travers le monde que non à cause du troisième mandat pourtant c'est leur bienfaiteur celui qui les a lavé nettoyer envoyé mamadi pour la formation tous ces gens là idiamine bala samoura amara le président alfa kondé a été reconnaissant envers il les a grandi il les a nommé en plus mais le guiné ne fait pas attention à ces signes on nous dit non le fama n'avait pas droit à un troisième mandat on n'a pas parlé de développement on l'a enlevé les bandits viennent transition simple transition organiser des élections ils foutent le camp on nous prend trois ans pour ça et depuis qu'ils sont venus le mot qu'ils n'aiment pas prononcer c'est le mot élection on vient l'opposant principal au présent alfa kondé est la cellule dalle on le détruit sidi a touré pareil on attrape les anciens dignitaires on les met en prison mamadi qui n'était même pas chef de quartier qui n'a pas étudié il ne maîtrise pas le courant ni la science rien du tout un poteau et vous riez un toka convient imposer le guiné est assis le président facon d est en turquie et la solida l'or et les gens ne font pas attention à tous ces signes vous pensez que l'un pays peut se développer d'un homme dans le mensonge vous pensez qu'on peut construire la guinée dans le mensonge vous pensez qu'on peut construire la guinée dans l'injustice les docteurs cassouri les damaro sont en prison pendant ce temps les amaras les balas les idiameen les dumbouya sont en train de construire des châteaux en guinée l'argent que les autres ont cherché vous pensez que la guinée va avancer je vous jure vous n'avez rien vu d'abord l'explosion de ces dépôts et autres là ce n'est que le départ j'ai dit depuis le départ j'ai dit mamadi n'arrivera même pas aux chevilles tant qu'on ne demande pas pardon aux autres les enfants des autres sont morts le mari des autres sont morts le 5 septembre pour le mensonge ceux qui ont applaudi et nous voyons aujourd'hui les relations de l'acédale et le cnrd de sidia touré ceux qui avaient cru mais le guinéen n'ont pas compris ou alors vous n'avez rien vu d'abord je vous ai dit dans deux mois vous allez sentir d'abord nous sommes endettés jusqu'ici ce n'est pas la communauté internationale ce n'est pas l'acédale ni la france qui viendra sortir la guinée du trou c'est les guinéens eux mêmes tant que les guinéens ne vont pas se lever tant que nous n'allons pas nous lever ensemble pour mettre l'intérêt de la guinée devant je vous jure que le bandit va rester aussi longtemps que possible je vous ai dit le coup d'état c'était un instinct de survie mamadi est un bandit mamadi est un gangster mamadi c'est un zéro mamadi c'est ça dit il n'a rien dans la tête mamadi il n'est que ça dit un simple bandit mais le guinéen comme c'est ce que vous voulez restez là tout ce que vous dites souffrance là walloy tout ça c'est petit d'abord tout ça là c'est petit amoura baobiri nanyagore on vous a dit ici ils ont fini de confectionner les t-shirts soutenons mamadi ils ont fini de confectionner et il n'aura personne devant lui tant que le peuple les partis politiques la société civile tant que les gens ne se lèvent pas pour barrer la route à ce bandit la guinée nous allons faire 40 ans qu'il n'ira pas vous avez vu au tchad ils ont tué l'opposant aller gâter son siège vous avez entendu la france vous avez entendu la communauté internationale c'est les pays du sud les sud américains les pays d'asie qui ont compris qu'il ne faut pas compter sur la communauté internationale qu'il ne faut pas compter sur qui que ce soit vous voulez votre liberté vous vous assumez vous agissez les pays de l'amérique latine regardez comparativement à nos pays quand vous prenez les pays africains et les pays sud américains ils sont en avance sur nous sur tous les plans parce que eux ils n'attendent pas l'occident ils s'assument vous pensez que la france va dire que mamadi tu n'as pas droit je vous ai dit le coup d'état contre le président alfa condé c'était juste pour des intérêts le président alfa condé lorsqu'il est venu les mines tous les contrats miniers et même pétrole étaient à 90% les entreprises françaises le président alfa condé si jusqu'à présent les gens se posent la question nous avons connu ebola covid pourquoi l'économie guinéenne se portait bien l'afrique aujourd'hui on a tellement de richesses vous prenez au congo cobayes ainsi de suite la guinée bauxite or uranium niger tout ça mais si on vous on vous dit ces chiffres d'affaires ce que ces recherches génèrent annuellement mais ça va nous donner des mots de tête et voir que nos peuples souffrent et le président alfa condé c'est ce qu'il avait compris je l'ai dit il n'y a aucun leader qui a passé plus de temps en france qui a plus d'amis en france que le président alfa condé les états n'ont pas d'amis ils ont des intérêts on nous répète ça matin midi soir le président alfa condé le port il est venu il a changé il a cassé dans les mines il a donné la chance à des guinéens pour être des patrons on vient on prend nos recherches c'est comme le pétrole le qatar quand ils vendent ils investissent chez eux ils mettent l'argent sur le jeu c'est pourquoi les banques les gens arrivent à faire beaucoup de choses au qatar mais lorsqu'on vient prendre la boxe de chez nous ils vont vendre à l'étranger ils ouvrent des comptes à dubaï ils ouvrent des comptes à la société générale des banques en guinée on envoie l'argent à conakry on transfère encore l'argent l'argent ne reste pas comment est-ce que nos états on peut être riche et c'est ce que le fama le président alfa condé a combattu la france les occidentaux se sont mis contre ces gens mais les gens n'ont pas compris vous avez cru que c'était pour la démocratie vous avez cru que c'était pour la démocratie mais vous n'avez rien compris d'abord je vous dis tant que vous n'allez pas enlever la haine au fond de vous voir la vérité en face le CNRD ne va pas reculer maman dit ils ont déjà tout préparé vous savez tout ce que je vous ai dit c'est pourquoi les gens disent à Damaro voilà il est prévoyant je suis pas prévoyant je ne suis pas génie voilà ils me contactent on me dit de manger de prendre l'argent pour bouffer de laisser le CNRD ils vont faire ce qu'ils veulent ça dit tout leur plan c'est ça ça dit des fois je m'assois mais l'âme coule seule je me dis mais qu'est-ce qu'on a mérité Allah nous donne le bonheur on vient on dit non le président Al-Fakonde n'est pas bon nanani nanana tout ce qu'il a laissé comme acquis ils ont tout détruit on est assis sur ça d'autres Guinéens sont en train de prendre de l'argent en train de préparer la propagande que de Menteni Mamadi président et Allah au 28ème siècle c'est comme s'il n'y a pas d'intellectuels dans ce pays la Guinéens tout le monde les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel il y a des milliers de t-shirts qui sont déjà confectionnés soutenez Mamadi Doumbouya on va faire encore combien d'années l'âge de Mamadi une fois que ça passe c'est fini une fois que ça passe c'est fini une fois que ça passe c'est eux ils ont dit le président Facondé a violé la constitution ils ont fait le coup d'état eux leur propre chat ils ont dit que ni Mamadi ni aucun membre du CNRD si le peuple on doit mourir on va mourir pour ça arriver chez Dieu Dieu va faire ce jugement qui a raison les dadis sont là aujourd'hui et Dieu merci c'est eux qui sont en train de faire le procès du 28 septembre donc ils n'ont pas de leçon ils n'ont pas à effrayer quelqu'un les partis politiques vous devez vous assumer si ça doit péter que ça pète mais le bandit ne va pas rester à la tête du pays pour faire souffrir encore les Guinéens pour encore 40 ans c'est pourquoi ils font des choses ils ont déjà mis en tête qu'ils n'iront pas mais vous les malhonnêtes je vous ai dit vous dites que vous êtes des croyants vous pouvez être chrétien musulman la Bible et le Coran c'est presque similaire les paroles l'argent que vous prenez vous serez jugé demain moi je respecte ceux qui prennent l'argent qui se taisent qui ne s'associent pas au mal parce que des Guinéens qui vont mourir demain en luttant pour la démocratie pour libérer leur pays vous serez associé à ces crimes vous les journalistes vous les politiciens malhonnêtes vous qui rentrez en politique vous qui faites des business vous saviez que vous ne serez jamais président soi-disant vous êtes des leaders attendez il y a le maudit de Fouromo le grec là je vais le bannir d'abord sur ma page on continue parce que il a fini de boire son bandit et il est dans le live voilà donc tous ceux qui sont en train de prendre l'argent mettez en tête vous dites que vous êtes chrétien vous partiez à l'église sachez que demain Dieu il aura le jugement vous dites que vous êtes des musulmans sachez qu'il aura le jugement dernier et l'argent que vous êtes en train de prendre mentir tromper le peuple de Guinée vous allez payer ça demain ça dit je suis dépassé les noms des personnes qui m'ont été citées derrière cette campagne de propagande de maintenir Mamadou Doumbouya j'ai compris que ce pays là n'ira nulle part j'ai compris que c'est une malédiction pour le peuple de Guinée mais les organisateurs je vous dis Walloy le vainqueur c'est le président Alpha Kondé le vainqueur c'est lui vous avez encore grandi le président Alpha Kondé le 5 septembre on a dit ici troisième mandat on a tué des Guinéens Walloy le vainqueur c'est le président Alpha Kondé j'attends le jour vous allez mettre Mamadi candidat c'est parce que vous êtes des inconscients Walloy vous avez grandi le président Alpha Kondé c'est lui le grand vainqueur le coup d'état ça servit à quoi c'est de ça qu'il s'agit ils ont créé leur charte qu'est-ce qu'ils ont dit c'est de ça qu'il s'agit le vainqueur c'est le président on parlera bien du président Alpha Kondé jusqu'à la fin du monde en Guinée là que vous êtes en train de poser je vous dis Mamadi c'est la force je vous dis c'est juste la force sinon ils sont même conscients que le peuple en a marre vous n'avez rien compris d'abord le mal le mal ça va ça va s'accumuler ça va s'accumuler le peuple va sortir Mamadi le sang va couler mais tu vas partir mais toi tu vas partir mais tu vas partir et mal parti tous les collaborateurs je vous jure que vous allez tous mal finir jamais plus grand vous pensez que vous êtes fort je vous dis vous dites que vous êtes des musulmans mais vous ne lisez pas le courant vous n'écoutez pas les imams vous avez vu Pharaon Pharaon il était fort à l'époque il était fort intouchable des miracles mais Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Moïse a traversé l'océan vous avez vu comment Allah Pharaon était sûr de lui de terminer avec Moïse malgré tous les bons tous les bons conseils que Moïse lui avait donnés il a été aveuglé c'est Dieu qui fait ça au moment que tu penses que tu es fort il te pousse le chemin que tu vas emprunter et c'est là-bas que tu vas tomber vous avez vu le cas de Dadis vous avez vu les soldats qui étaient Dadis vous pouvez aller sur Youtube tout le monde les créait mais Dadis s'est levé Dadis s'est levé il allait au camp pour chercher Toumba c'est pas un arsenal qui est venu contre Dadis lui-même il allait Toumba une balle seulement l'affaire de Dadis s'est finie tout ça c'est Dieu il faut juste réfléchir c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça mais avant ça tout le monde est inquiet comment Dadis va partir mais si vous pensez que Mamadi est fort Waloy n'est pas fort c'est des hommes qui sont autour de lui c'est lui aussi qui était fort autour du président il a enlevé c'est Dieu qui fait ça ne pensez pas qu'il est fort Waloy n'est pas fort le mensonge là c'est un temps le mensonge c'est un temps mais quand Dieu décide personne ne peut arrêter je vous dis il vaut mieux de mourir avec votre dignité que les gens disent que ce dernier il est sincère l'argent que vous êtes en train d'accumuler des milliards vous allez laisser ça ici mais les asanates les bonnes actions c'est ce qui va vous accompagner c'est ce qui va vous accompagner dans votre tombe la vie là est éphémère qui gagne 100 ans quel est le leader qui a l'âge du présent le facondé qui est actif il n'y en a pas tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est le bon Dieu tout ça c'est le bon Dieu si vous pensez que non Mamadi est fort que ce que vous êtes en train de faire c'est vous qui allez perdre vous avez pris ce dunia vous avez pris ce bas monde en faisant le mal en mettant le pays en arrière tous ces femmes qui meurent de césarienne tous ces cadres ces fonctionnaires de l'état à la retraite aujourd'hui sans mesure d'accompagnement qui meurent de faim aujourd'hui vous êtes responsable vous qui êtes en train de soutenir le mal vous savez que Mamadi est la définition du mot mal continuez je vous dis rien n'est éternel ne mourrez pas dignement accumulez des milliards volez acceptez prenez cet argent vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala c'est dans vos tombes d'abord vous allez sentir que ah si je savais Dieu nous donne la chance de nous répentir tu peux faire le mal tu es fais tout mais il te donne la chance lorsque tu es vivant le cerveau est là pour réfléchir c'est pourquoi on dit il est fou eux il n'y a pas de jugement une fois que tu es fou c'est fini tu ne réfléchis pas mais vous avez le cerveau pour réfléchir mais vous voyez le mal vous voyez le danger vous voyez ce qui va arriver demain à notre pays vous voyez ce que les leaders en 2010 2009 plutôt ils se sont levés pour barrer la route à Dadis vous savez ce que ça a donné vous allez vous flanquer vous allez prendre de l'argent vous allez venir encore pour dire qu'on va soutenir vous n'avez pas honte les écoles ont été créées pourquoi pour faire la différence pour sélectionner les intelligents parmi nous pour nous diriger Allah subhanahu wa ta'ala Dieu le tout puissant c'est ce qu'il nous dit pour choisir un chef choisissez le meilleur d'entre vous il n'a pas dit le plus fort d'entre vous le meilleur d'entre vous Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce que même dans la mosquée c'est le plus instruit qu'il faut mettre devant pas le plus gros pas le plus fort le plus instruit maman dit non mon être c'est banadé franchement je suis dépassé de ce pays je suis dépassé on dirait que vous ne voyez même pas depuis l'arrivée du CNRD ce que le peuple est en train de subir ce que le pays est en train de subir ça ne vous dit absolument rien vous ne réfléchissez pas l'argent vous a aveuglé complètement les miettes on vous appelle dans les bureaux ça dit on prend l'argent du contribuable guiné on vous donne pour dire il faut mentir il faut soutenir maman dit allez moi je suis tellement à l'aise je suis à l'aise depuis le 5 septembre je me suis opposé à ces bandits là et aujourd'hui la vérité est en train de triompher je dis à l'âme de l'île je ne suis pas du côté des perdants je ne suis pas du côté des égarés voilà mais mettez en tête qu'il va sauter et il va mal sauter et vous les traites vous allez tous sauter vous qui allez vous flanquer devant le peuple de Guinée comme on m'a dit candidat on va le soutenir continuez donc je vais m'arrêter ici franchement donc c'est pour vous dire qu'ils ont fini de confessionner beaucoup de t-shirts ils ont distribué de l'argent des leaders responsables du RPG des leaders responsables de l'UFDG des leaders responsables de l'UFR ont tous reçu de l'argent il y a beaucoup de t-shirts qui ont déjà confectionné qui sont en train de préparer comment ils vont annoncer officiellement Mamadi va être candidat tout ce rétat nouvelle constitution toutes ces bêtises là tout a été fait exprès pour nous faire perdre du temps mais je vous dis ça va péter nous bénédictions du mois de ramadan ça va pas aller comme ça fou et c'est comme ça ça s'est passé avec le cas de Dadis les gens ont prié les gens ont prié les gens ont prié les gens où on se disait que non il n'y a plus d'espoir Dadis lui-même il est parti et l'affaire est finie c'est comme ça ça va se passer on dit l'homme propose Dieu dispose Dieu seul c'est ce qui est bon pour nous moi c'est pourquoi je dis ma bénédiction ce qui est bon pour la Guinée qu'Allah fasse cela que ce qui est bon pour notre pays qu'Allah fasse cela mais Alda est un nia allez si vous pensez que vous êtes intelligents vous allez voir ce qui va arriver demain il fallait tuer ces soldats à cause de ça ces soldats qui sont morts Mamadi n'a pas d'expérience que Seydou qui est mort le 5 septembre Mamadi n'a rien fait pour l'armée ce que Seydou n'a pas fait pour l'armée mais Mamadi a tué M. Kondi et ses enfants Mamadi a tué combien de soldats le 5 septembre pour tout ça est-ce que vous réfléchissez vous êtes des croyants vous lisez le courant vous ne croyez pas au jugement dernier si vous êtes des cafres continuez Aldaï je vous dis toutes ces maisons que vous êtes en train d'accumuler vous allez laisser ça dans ce dounia vous allez laisser toutes ces maisons là ici vous savez c'est comme Charles hier quand on lui parlait il ne comprenait pas il était agité au ministère de droit de l'homme de garde de saut mais Charles est parti il n'est pas la poubelle aujourd'hui Charles n'a pas fui aujourd'hui la Guinée Charles n'a pas fui cette justice que lui il est imposé à des cadres Charles n'est pas mal fini je vous ai dit c'est tour à tour Allah subhanahu wa ta'ala Dieu ça dit quand tu es honnête les gens vont mentir sur toi même nos prophètes ils ont été calomniés les gens vont mentir sur eux mais Dieu a toujours voilà lavé leur honneur la vie c'est toujours comme ça mais si vous pensez que non vous allez prendre le côté facile le chemin facile souvent tu prends un chemin facile tu vas trouver que oui tu ne pourras pas continuer tu vas t'arrêter là-bas c'est mieux de prendre un chemin qui est long mais qui est sûr il n'y a pas voilà de danger que de dire je vais faire un racoussi vous qui avez choisi ce côté-là facile l'argent allez-y c'est vous qui allez avoir honte c'est vous qui n'allez plus parler devant le peuple de Guinée parce que vous saviez vous êtes conscient on dit l'ingrat fait exprès vous saviez que Mamadi c'était un ingrat vous savez que Mamadi est un traite vous saviez que Mamadi n'a pas de niveau vous savez que Mamadi n'a aucune compétence pour diriger la Guinée mais vous ne pensez qu'à l'argent vous êtes aveuglé par les biens de ce bas monde je vais vous laisser merci la famille Fatma Taketa merci ma soeur merci à tous les bons Guinéens Moussa Kamara merci Andy Fakiba merci continuons à prier continuons à prier voilà il ne faut pas les répondre ceux qui viennent insulter il ne faut pas les répondre David Bangoa merci 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 il faut le coup d'état il fallait ce coup d'état pour que les Guinéens signoyent à guérir pour qu'on arrête ça qu'on comprenne que oui le Guinéen qui mérite c'est lui qui doit diriger le pays et non pas une ethnie il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les femmes au fil du temps les Guinéens ont vu la vérité le CNRD a dit beaucoup de choses il y a deux ans de cela aujourd'hui Dieu Dieu merci tout le monde en train de voir le mensonge Berimbaralara Emunoma Emukharanga Kamberimbananira mais on va et tout